Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est M. Lias Riyer, coordinateur des activités paramédicales à l'EHS des Brûlés et de la chirurgie plastique à l'Alger Centre. Notre établissement prend en charge beaucoup plus les enfants brûlés. En ce moment, le confinement et les accidents domestiques, en plus de ça, le confinement a coïncidé avec le Ramadan. Nous sommes déjà d'emblée à un autre niveau, c'est-à-dire dans l'établissement, nous avons déjà dit qu'il y a des accidents domestiques ou le total des brûlures, il y a beaucoup plus. La demi-heure, c'est-à-dire qu'il y a une demi-heure, c'est-à-dire qu'il y a une demi-heure ou les 10 minutes, il y a beaucoup d'accidents. Il y a des accidents, il y a beaucoup plus. Vous imaginez, c'est beaucoup plus la maman par manque de sommeil, hypoglycémie. Et puis, les mamans sont très sollicitées pour la cuisine. Ce qui fait fin de journée, c'est-à-dire qu'il y a des accidents, c'est-à-dire qu'il y a des accidents. Il y a des accidents, c'est-à-dire qu'on a toujours aimé des accidents, comme le bourg, la chourbe, ce qui fait que dans la précipitation, il y a des accidents. On a un autre niveau, à chaque fois, c'est-à-dire que la demi-heure, c'est-à-dire qu'il y a des accidents, c'est-à-dire qu'au niveau des urgences, on reçoit beaucoup des urgences. Et ce qui fait que nous avons apporté par rapport au confinement et au ramadan. Alors, ce qui fait, moi, c'est-à-dire qu'on a aidé beaucoup plus l'aulia, on a toujours achaté par l'aulia, mais on achaté par l'oumahat, parce que l'oumahat y a chlilé l'homme. Ils sont sollicités, comme on l'a dit beaucoup, beaucoup. Alors, ce qui fait, c'est au papa d'aider les mamans. C'est-à-dire qu'on a aidé beaucoup plus d'enfants qui sont brûlés, m'achroqués, c'est-à-dire des régions où ils ont achaté, ils ont achaté beaucoup de zéte, le chaleur ou le maschon. Et ils ont achaté par rapport à l'aspect des enfants qui ont achaté à l'oumahat, parce que qui ont achaté le zéte, le chaleur ou la chourbe, ils ont achaté dans la cuisinière. Ce qui fait, l'enfant, alors qu'il compte qu'ils ont achaté à l'oumahat, ils ont achaté beaucoup plus à l'oumahat. Et cette achaté ou la chourouk à la moustache de l'oumahat, c'est-à-dire qu'ils ont achaté à la vie de l'enfant, même à la vie de l'enfant. Alors, ce qui fait, le conseil, il est destiné aux parents. Faites très attention, c'est-à-dire pendant le confinement, par rapport aux accidents domestiques. Quand on parle d'accidents domestiques, ça ne veut pas dire que la brûlure, la brûlure, elle est placée, c'est-à-dire qu'elle est en deuxième lieu par rapport aux chutes. Parce que même, c'est-à-dire, ce qui revient beaucoup plus, les accidents domestiques chez les enfants, c'est les chutes. Les chutes, c'est-à-dire que les corps étrangers, c'est-à-dire le caustique, les produits caustiques. Quand on parle d'un autre, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, c'est-à-dire qu'on a remarqué le confinement, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de détergents. Il faut être raisonnable, surtout pour utiliser le gel hydroalcoolique. Les gens qui l'utilisent, l'utilisent le gel hydroalcoolique. Mais ils ne l'utilisent pas dans l'arbre parce que dans l'arbre, ils utilisent l'eau et le sabon. Le gel hydroalcoolique est fait à base d'alcool. Dans une source de chaleur, il peut se faire brûler. Il faut faire très attention. Parce que le confinement sévère, c'est le seul moyen. Mais il faut faire très attention par rapport à nos enfants et par rapport à nos habitudes. Il faut adapter les habitudes par rapport à ce confinement. Et beaucoup plus les mamans qui sont dans la cuisine. Il y a une chose principale des accidents domestiques au niveau des cuisines. C'est tabouna. Parce que tabouna, c'est ce qu'on conseille. Il ne faut pas incriminer directement tabouna. Ce n'est pas tabouna. C'est l'utilisation de tabouna. Il faut la mettre dans un lieu sur la portée des enfants. C'est 80% des accidents domestiques. La brûlure, je le dis, c'est tabouna. C'est ce qu'on dit au niveau des enfants. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, surtout, 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 la demi-heure qui précède la rupture du jeûne. Mais, ce sont des conditions dans la douleur, car il faut la précipitation et la maman, Le manque de concentration et l'hypoglycémie que nous disons. Il faut faire partie des maladies dans la concentration. Alors, ce qui fait, je lance un appel pour les papas. Il y a des femmes qui ne sont pas de douleur, mais qui ne sont pas de douleur. C'est très important. Et pourquoi ne pas aider les femmes au niveau de la cuisine. Ce n'est pas de douleur, au contraire. C'est-à-dire, pour éviter les accidents. Parce qu'on a un autre niveau. Il y a beaucoup de personnes qui font des urgences. Alors, pour éviter les accidents, je le dis et je le redis. Faites très attention. Ce qui m'a dit que c'est toujours l'ouiqaïa, c'est-à-dire qu'il y a des milliers. Et la chose la plus importante, je reviens, mis à part les accidents dans Mystique, mon appel, et c'est l'appel de tout le monde. Tout le monde, c'est le port Talibavet. Il faut qu'il soit conscient. Il faut qu'il soit conscient. C'est ce qui m'a dit que c'est l'ouiqaïa, c'est le confort d'yat ou le jamaïa. Le port de Bavet, il est très important. Il est très important par rapport aux Il faut cacher le visage, parce que les scientifiques qui l'ont éclatée, c'est-à-dire que le seul moyen de se protéger, c'est le lavage des mains et le port de bavette. Vous pouvez confectionner chez vous une bavette, mais protégez-vous, il est très important. C'est vrai qu'on a remarqué ces jours-ci qu'il y a un relâchement, mais il faut qu'il y ait une prévention de santé et de prévention. Il faut qu'il y ait une prévention pour éviter la contamination. Et puis le lavage, c'est très important. Enfin, le lavage et le port de bavette qui est très très important. Il faut qu'il y ait beaucoup plus pour les personnes âgées. Mais quel que soit l'âge, il faut porter ce lavage. C'est très important. Il faut qu'il y ait une prévention de ces jours-ci. Il faut qu'il y ait une prévention de ces jours-ci. Il faut qu'il y ait une prévention. Voilà.